Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui une nouvelle vidéo, la sixième vidéo dédiée à Encible et Haproxy, la stack Haproxy Consul Template, pour faire suite à la playlist où on avait vu les choses de manière non orchestrée pour vraiment découvrir les outils. Là, le but c'est d'orchestrer, d'apprendre par Encible un cas pratique et de pratiquer les choses. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer, pour pouvoir utiliser, pour pouvoir tester cette stack, on va mettre en place une application, là ça va être une application ultra succincte, une application en flasque Python, et on va utiliser bien sûr Encible pour pouvoir mettre en place cette application. Alors, qu'est-ce qu'on va ajouter dans notre Encible ? On va ajouter un rôle app qui va nous permettre, donc dans un premier temps, on va mettre à jour le cache, bien sûr, de la machine sur laquelle on va faire tourner cet applicatif. Ensuite, on va installer Python Flask, puisque je vous le disais, cette application tourne en Python Flask, et on va créer un répertoire pour notre applicatif, mais on va le mettre à la racine, slash MyApp. On va copier dedans l'applicatif, donc on va avoir un fichier, je vais vous le montrer tout à l'heure, qui va s'intituler MyApp.py, qu'on va mettre dans le répertoire qu'on a créé, MyApp. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire ? On va utiliser un fichier qui va s'intituler MyApp.Service.j2, donc on est sur du Jinja, et dans ce fichier, qu'est-ce qu'on va avoir ? On va tout simplement avoir un service SystemD, comme on l'a fait pour les agents consuls, je crois que c'est la précédente ou l'antépécédente vidéo dédiée notamment à l'installation de consuls. Et donc on va créer un service SystemD pour gérer notre application, ça va permettre de pouvoir faire des services MyAppStart ou MyAppStop, suivant le besoin. Donc là justement, derrière, après, une fois qu'on a mis tout ça en place, on va pouvoir faire un MyAppStarted. Les fichiers, donc le fichier SystemD, voilà ce qu'il va contenir lui, c'est simplement la mise en place d'un service, donc on lui donne un nom, une description, on lui dit à quel moment il doit être démarré, quand la machine démarre, donc après que le network soit installé, et puis ce qui est super important, c'est qui va pouvoir lancer cet applicatif, donc root, et comment. Donc le comment, c'est un flask run-000 sur le port 5000. Voilà, et auparavant, on aura défini, donc oui, aussi ce qui est important, définir les variables d'environnement, et une variable d'environnement en flask, c'est la plus importante, c'est le flask underscore app, qui définit l'endroit où se situe notre script Python, qui est lancé quand on fait un flask run. L'autre élément, c'est l'applicatif, l'applicatif lui est en deux parties, une première partie, on va avoir une déclaration qu'on utilise Python, qu'on importe la librairie flask, on va apporter aussi la librairie socket, on définit un applicatif, donc là je vous invite à aller voir la playlist dédiée à flask, on voit ces petites choses succinctes, et on instancie un nouveau applicatif flask, qu'on nomme app, on lui définit une route slash, cette route slash élance une fonction hello world, et qui dit, en gros, voilà, donc on récupère avec la socket le hostname, on définit une variable message, qui définit bonjour, je suis le nom du hostname, qu'on a récupéré juste au plus haut, et on retourne tout simplement le message. Voilà, donc on va faire tout ça très rapidement, donc moi j'avais relancé juste en dessous, voilà, en dessous ici, j'avais relancé mon ansible, donc là ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre dans rôle, je vais faire un ansible, ansible-galaxy, et là je vais faire un init, et là, app, donc ça, c'est la commande qui permet de créer toute la structure d'un rôle de base, donc là, maintenant, je vais éditer mon rôle, app, et là on dit, on a vu que tous les éléments de base, globalement dans un rôle, tout commence par le task main, donc on se rend dans le task main, on supprime, on fait de la place, et là, on va copier-coller notre installation, donc, première chose qu'on a dit, c'est installer, hop, on va mettre en place, faire tourner un update, un apt-update, donc on utilise le module apt, ça on l'a déjà vu, on définit un update cache à yes, pour dire on met à jour le cache, et une période de validité de 3600 secondes, ensuite, autre élément, donc là, on va aller installer flasque, tout simplement, alors si je fais un set de point, ça ne va pas marcher, ok, donc là, pour l'installation, on va utiliser le module apt, toujours, on lui définit le nom de ce que l'on souhaite importer, et là, c'est une liste, mais une liste qui ne contient qu'un seul élément, Python flasque, ok, alors, maintenant, l'autre partie, là, on va créer le directory, on a dit, à la racine, on pourrait le créer ailleurs, pardon, donc là, je me mets ici, donc à la racine, j'utilise le module qu'on connaît déjà, qui s'appelle file, dans file, je lui dis, tu me crées quelque chose qui se situe dans le pass, slash myapp, le state, c'est un type directory, pardon, et le mode, je lui dis, tout simplement, 0.755, ok, ensuite, on va copier notre fichier, donc on va voir les fichiers après, je les ai déjà établis, donc on a juste qu'à les copier-coller, avec le module qui s'appelle copy, donc copy, lui, il va utiliser les fichiers, ça on ne l'a pas encore vu, les fichiers qui se situent dans files, quand on se situe dans le rôle dans files, on va le faire tout à l'heure, donc on lui dit, la source de le fichier qu'on va coller, qu'on va copier, c'est myapp.py, et sa destination, c'est slash myapp, si on voulait renommer le fichier, on peut faire ici un slash, et on donne un autre nom à notre fichier, on peut aussi donner, on va le faire d'ailleurs, voilà, on va lui dire, on est en 0.755 au niveau des droits, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On va créer aussi le service système D, donc le service système D, on va utiliser un template pour pouvoir le faire, je crois que ce n'est pas forcément nécessaire, mais on va le faire, donc on va utiliser le module template, avec un fichier qu'on nomme, donc on a vu qu'en termes de nomenclature, c'est bien de nommer les sources, quand c'est du Jinjar en .j2, et quand on les pousse derrière, on peut se passer du .j2, et on le met, c'est un service dans UTC système D, système slash, et le nom du service myapp.service, ok, et là on a presque fini, puisqu'il ne nous reste qu'à démarrer le service, hop, copier, voilà, toc, donc là, on utilise le module service, pour le coup, on dit, qu'on veut travailler sur le nom du service qui se nomme myapp, qu'on a créé juste plus haut, et on lui dit, tu me le mets en état started. Donc là, on a créé la partie rôle, il nous reste à copier le fichier, donc le fichier, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis à la racine du dépôt, donc dans le module 6, voilà, ici, donc on a le, c'est simple, tout ce qui se nomme, ouais, on va prendre myapp, donc on a dit, on a un fichier, donc le fichier de l'applicatif, où on utilise le module copie, que l'on va copier dans le rôle, donc le rôle qui s'appelle app, et on va copier ça dans files, puisqu'on a dit que c'était un fichier, c'est pas un template, donc on utilise le module copie, et pour ça, il faut le mettre dans files. Ensuite, même principe, sauf que là, on est sur le template, on utilise myapp service, on est sur un Jinja, donc on va utiliser le template, donc du coup, on va aller le copier dans template. OK, donc là, grosso modo, on a fait l'ensemble des choses, sauf que, donc on a deux choses à faire, on va aller créer ici, un rôle spécifique, qu'on va appeler myapp, et on va aller définir des hosts. Donc moi, on va en créer deux, pour le coup, alors on verra, on va sûrement retravailler, dans une des prochaines vidéos, un petit peu l'inventory, pour être un petit peu plus pratique, on va dire, plus efficace, 172.17.0.6, donc là, j'utilise le web, vous pouvez vous rendre sur la playlist de la série 2, dédiée au volet scripting, j'ai utilisé ni plus ni moins que ce script, qui permet de déployer des conteneurs, et qui permettent de simuler des machines virtuelles. Donc là, j'ai fait ça, et donc il faut que je modifie aussi mon playbook, ici, et on va aller, tout simplement, dire ici, voilà, on a une partie dans notre playbook, on veut installer une application, toc, ici, ici, je vais dire que, je suis sur myapp, et là, je fais install, appeler, ok, donc là, les hosts, sur lesquels je travaille, donc c'est le groupe sur lequel on va travailler, donc myapp, je fais un bicom, .is, pour ne pas avoir de problème quand je vais faire l'apt update, par exemple, et le rôle, on va utiliser le rôle app, et puis on peut définir un tags, ce qui permet de se cantonner, à faire que, travailler ces éléments-là, hop, donc le tags, on va le nommer app, myapp, hop, j'enregistre, et là, je vais relancer tout ça, avec un ansible playbook, tirer i pour mon inventory, tirer u pour définir mon user, et playbook.yml, donc là, c'est parti, alors, qu'est-ce qui se passe, il me dit que j'ai un problème de syntaxe, dans le rôle, dans le task, hop, donc j'ai un name, copie, copie, ah, non, où est le problème, il me dit que j'ai un problème, ah, non, c'est dans le playbook, ok, ah, oui, le become, toujours les petites erreurs de typo, ici, donc là, c'est reparti, donc là, ça a l'air de bien se dérouler, donc on a toujours notre consul, donc notre proxy, l'achat proxy, pardon, qui est installé, donc oui, tout se passe bien, on a des skippings, tout est vert, tout doit être grosso modo, vert ou bleu clair, quand c'est du rouge, ça doit être, ah, là, on a un problème, ah, effectivement, j'ai peut-être pas la machine numéro 6, ok, ok, alors, on va faire une chose, j'ai peut-être pas de machine numéro 6, donc on va la supprimer, on va se cantonner à ça pour aujourd'hui, ça sera déjà pas mal, on va installer une fois l'applicatif, ok, donc là, c'est parti, alors surtout, n'hésitez pas à commenter si vous avez des remarques par rapport à tout ça, je sais qu'il y a des gens qui utilisent déjà en cible et qui connaissent déjà tous ces éléments-là, donc vous pouvez aussi commenter sur vous pour m'indiquer vos pratiques par rapport à tout ça, et puis si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à indiquer s'il y a des éléments sur lesquels ça nécessite peut-être un retour, on pourra revenir dessus, donc là, on est sur l'installation de notre partie du playbook qui est dédié à l'applicatif, vous voyez, qui a été lancé ici, on a un apt update qui vient d'être lancé, donc sur l'IP qui est là, donc en fait, nous, on a dit qu'on était sur le port 5000, donc si tout se passe bien, ici, dans notre note Firefox, sur le port 5000, quand on va taper sur la 172.17.0.5, en haut, normalement, on devrait avoir à la fin notre applicatif qui répond, donc là, si je fais un test, ça ne répond pas, forcément, alors, tout s'est bien passé, pourtant, donc on va se rendre dedans, 172.17.0.5, OK, OK, là, on va déjà faire un PSUX, crêpe, et là, on va chercher un flasque, quelque chose, il n'y a rien qui tourne en flasque, à la racine, donc là, j'ai bien mon myapp, qui est présent avec l'élément, si je fais un service, on a dit qu'il se nommait myapp, start, OK, à priori, ça a l'air de tourner, si je fais un status, ah, ifeld, OK, qu'est-ce qu'il dit, does not, le pass does not exist, ah, OK, qu'est-ce qu'il a, myapp, ah, ouais, OK, c'est sur le nom du service que ça ne va pas, OK, c'est pas grave, on va aller modifier notre en cible, il faut toujours tester, donc là, nous, ce qu'on a comme petit souci, c'est tout simplement, alors on va aller modifier dans notre, c'est notre service, en fait, quand il se lance, il lance ici, app.y, or, le fichier que j'ai chargé se nomme myapp, OK, donc on va faire une petite mise à jour de tout ça, donc là, c'est reparti, ça va aller assez vite pour le coup, puisqu'il n'y a plus d'updates qui va être réalisé, tous les fichiers sont déjà présents, il va juste aller faire la petite modification sur le service système D, donc là, on voit, il check tout, il check tout, toc, toc, et voilà, on va arriver à l'essentiel, voilà, donc là, il a été faire la petite modification du service ici, du coup, il a starté le service, et là, normalement, non, ça ne marche toujours pas, on va se rendre dedans, hop, hop, ok, service, myapp, status, ok, qu'est-ce qu'il a qui va pas, donc on va faire un, le slash, etc, système, des, système, slash, myapp, myapp, service, ok, il a bien changé, ok, un service, myapp, restart, ah oui, il faut faire un système, c'est un petit peu, c'est un cas particulier, quand on a modifié, donc là, il faudrait qu'on mette, on va mettre en place, un, un système CTL, daemon reload, en fait, quand on change, l'état, du service, système D, il faut toujours faire, un système CTL, daemon reload, donc là, on redémarre le service myapp, et là, donc là, on est bon, normalement, si je vais ici, dans mon navigateur, voilà, j'ai bien ici, quelque chose qui s'affiche, qui indique, bonjour, je suis, et le nom de la machine en question, voilà, donc j'espère que ça vous a plu, désolé pour le petit contre-temps, et je vous dis à très bientôt sur Xavki, n'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo, et je vous dis à bientôt.